Donc, donnez-moi des façons de faire que vous avez essayé pour essayer de libérer votre poids et d'être à votre poids bien-être, OK? Puis, en passant, le IMC, le fameux calcul, la méthode de savoir si vous êtes en surpoids ou non, c'est zéro pin bar, OK? Fiez-vous pas à ça, là. Fiez-vous à comment je me sens dans mon âge. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens lourde? Est-ce que quand je m'habille le matin, c'est-tu un défi? Quand je passe devant le miroir, est-ce que je suis capable de me regarder et de dire que je me sens belle ou c'est colline, je reste pas dans le miroir où je me regarde, mais dans les miroirs juste qu'on voit le haut de la tête? Les photos, est-ce que vous êtes genre à vous enfuir en arrière de tout le monde ou vous cacher en arrière de quelqu'un? Des photos qu'on voit juste le haut du visage, qu'on voit pas le corps. Donc, il faut faire face à la musique, OK? Parce que oui, ce que vous avez essayé, ce que vous avez fait, c'est pas négatif, en fait. C'est juste que vous êtes en apprentissage vers un processus qui va vous amener à votre point, finalement, de succès, OK? Par contre, il faut comprendre que oui, des fois, on trébuche. Tu sais, des fois, je rencontre des gens, oui, marquez-moi ce que vous avez essayé. Je vais vous en énumérer une coupe que moi, j'ai essayé, OK? Donc, j'ai fait du mince à vie. J'ai fait du Herbalife avec deux shakes par jour, un repas. J'ai fait du Ideal Protein où est-ce qu'on mangeait des sachets. Puis, mon Dieu, que ça, là! En tout cas, je vais y revenir. On mangeait des sachets, c'est des protéines en sachets. Donc, soit une soupe, soit des fois, c'était des petites boules barbecue, des petites boules à la cannelle, des choses comme ça. J'ai essayé aussi entraînement plus un suivi en kinesiologue. En fait, entraînement et un plan alimentaire. J'ai essayé par moi-même. Donc, j'ai acheté des livres de kilocardio. J'ai suivi ça et je m'entraînais. J'ai essayé Naturopath. Encore un plan alimentaire avec un déficit calorique. Est-ce que j'ai essayé d'autres choses? C'est pas une nutritionniste diététicienne. Je ne me souviens plus de son titre. Mais oui, elle aussi me faisait des plans alimentaires basés sur le Guide alimentaire canadien. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Oui, le keto aussi, j'ai déjà essayé. Donc, vraiment, j'ai joué. J'ai joué dans plusieurs choses. Pourquoi? C'est qu'en fait, c'est quand vous testez des choses que vous allez vous connaître. C'est vraiment ça. Le but d'essayer quelque chose, malgré le fait. Il y en a-tu qui sont comme un peu découragés? Faites-moi des uns dans les commentaires si vous êtes découragés d'essayer des affaires. Tu sais, autant essayer par vous-même, essayer des façons, des régimes, des méthodes, peu importe. Il y en a-tu qui disent à moi, je suis comme un peu essoufflée de tout ça? Il me semble qu'il y a de l'information partout sur Internet. J'applique ce que j'entends et je n'y arrive pas. Il y en a-tu que ça vous arrive? Faites-moi des uns dans les commentaires. Puis, même ceux qui écoutent en rediffusion, parce que je retourne toujours voir vos commentaires. OK, un, un, un. Julie, oui, on est écoeurés. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, en fait? Là, vous êtes conscients que si vous prenez du contenu gratuit, OK? Par exemple, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous prenez un peu de mon contenu que je vous donne en live. Vous suivez une autre personne, une naturopathe, peu importe. Vous prenez un petit peu de contenu qu'elle vous donne. Ensuite, il y a Mr. Miscle, je ne sais pas quoi. Lui aussi, vous prenez un petit peu, OK? Fait que là, vous prenez un petit peu d'infos partout. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait? C'est que les méthodes, on ne fonctionne pas nécessairement pareil, OK? Comme je vous disais, il y a mille et une façons de perdre du poids. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver d'essayer plein de choses comme ça? C'est que vous allez essayer de combiner. OK, un petit peu de Caro. Moi, Caro a dit ça. OK, Caro a dit, les jeunes, ce n'était pas tout le temps adéquat d'en faire. OK? Fait que là, OK, là, je serais mieux de ne pas faire de jeunes. Mais, Mr. Miscle a dit que lui, il faisait des jeunes et c'était adéquat. OK, mais là, je fais quoi, là? C'est qui que j'écoute? OK? Parce que là, c'est là que vous allez devenir mélangé. OK? Quelqu'un va vous dire, oui, mange telle chose, c'est bon. L'autre personne va dire, non, il ne faut pas que tu manges ça, ça nuit. OK? Mais qui a raison? D'après vous, qui a raison dans tout ça? En fait, tout le monde a raison. Pourquoi tout le monde a raison? Selon la méthode qu'on applique, il y a une fonction différente qui va être appliquée. OK? Donc, si moi, je travaille avec les hormones, c'est clair qu'on ne compte pas les calories, là. Donc, si on ne compte pas les calories, la personne qui crée un déficit calorique, elle, elle va te dire, c'est important, il ne faut pas que tu fasses ça. Puis moi, je vais te dire, mais pas trop, tu peux manger ce que tu veux. Écoute, tu as faim. Mange quand tu as faim et arrête quand tu n'as plus faim. Là, c'est comme mélangeant. C'est comme, oui, mais là, si je veux créer un déficit calorique, mais oui, moi, je ne travaille pas avec le déficit calorique. OK? Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, si vous essayez de combiner, puis là, il y en a-tu qui se reconnaissent? Faites-moi, dites-moi, tout simplement. OK? Écrivez-moi, juste pour que je vois qui se reconnaît là-dedans, de dire, ouais, c'est vrai, moi, j'essaye de tout appliquer. Puis ce n'est pas négatif, là, je l'ai fait. OK? J'ai été comme ça. J'ai essayé par moi-même longtemps, là, j'essayais des choses, là, OK? Je lisais beaucoup. Je suivais beaucoup. Aussi, là, Isabelle Huot, dans le temps, elle était, tu sais, c'était comme nouveau, là, elle commençait à être populaire. Je la suivais beaucoup. Tu sais, bon, j'ai les kilos cardio, là, les livres, je les ai toutes achetées, toute la gang. OK? Faites que, oui, il y en a qui se reconnaissent. OK. Faites que je ne suis pas toute seule là-dedans. OK. Donc, ce qui arrive, c'est ça, c'est que vous prenez des morceaux, ici et là, et vous essayez de faire le casse-tête, mais ce n'est pas le même casse-tête. OK? Donc, comment on arrive, finalement, à faire un casse-tête avec trois boîtes différentes, ça ne marche pas, là. Tu sais, ça va être long, longtemps. OK? Vous risquez d'essayer, d'essayer, d'essayer. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on essaie tout le temps? C'est l'échec qui nous mène à perdre confiance. OK? J'en ai des gens que je rencontre qui me disent, là, là, moi, là, j'y crois plus ou moins, là. Tu sais, je suis comme... J'ai une cliente, tu sais, que j'ai rencontrée, en fait. Quand je l'ai rencontrée, qui est ménopausée, de toute façon, je suis sûre que ça ne lui dérange pas que je la nomme, là, Sandra, ménopausée, tu sais, puis au début, quand on a échangé ensemble dans l'appel, elle y croyait plus ou moins, là. Elle dit, ouais, tu sais, là, réinvestir encore au niveau de la perte de poids. Quand, après tout ce que j'ai essayé, pourquoi que toi, ta méthode, ce serait bon? Pourquoi que toi, ce serait adéquat, puis que ça me ferait réussir, en fait? Puis, aujourd'hui, elle a atteint son objectif, même, on est en dessous de son objectif, puis là, on est rendu en phase de maintien. OK? Mais pourquoi que les autres méthodes, avant, n'ont pas fonctionné, puis là, ça fonctionne? C'est quoi, la différence? C'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Et je vous jure que quand vous allez sortir de ce live-là, vous allez faire, ouais, OK, je comprends, là. Je comprends, c'est où que je faut, tu sais, dans l'histoire, OK? Parce que c'est super important de comprendre que, puis tu sais, Carmine, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, on essaie de manger des aliments sains, OK? Mais un aliment sain, tout dépendamment, c'est quoi ta carence dans ton corps va être différente pour chaque personne, en fait. Tu sais, si on a une carence, OK, si on vit de l'inflammation, on va agir différemment que quelqu'un qui ne vit pas d'inflammation, OK? Quand je dis de l'inflammation, là, c'est le fameux ballonnement, là, de dire, ah, Colline, quand je mange, je sens ma bédaine, là, tu sais, comme ma bédaine grossit, OK? Il y en a-tu qui sentent du ballonnement? Faites des deux dans les commentaires. Mylène Lafontaine, moi, mon problème, je ne sais pas si je suis seule, mais je sais comment bien manger si j'ai suivi des formations, comment bien substituer les aliments par des meilleurs. Ça a duré un temps et je voyais la différence. Mais après un temps, je reviens à mes mauvaises habitudes et même si je sais que c'est mauvais pour moi, comment faire pour sortir de cette boucle, entre autres? Et autre problème, si je ne me prive pas un minimum, je tombe dans l'excès, c'est-à-dire que je ne sais pas doser. Oui, bien, en fait, Mylène, ce serait bien de regarder au niveau de ton débalancement hormonal parce que moi, j'étais, je vais vous conter une petite tranche de vie, OK? Moi, en fait, j'étais suivie par une naturopathe, OK? Elle était super, là, tu sais, c'est pas pour parler contre du tout. Elle était super, elle me guidait super bien, puis moi, j'avais des envies alimentaires qui étaient très présentes, OK? Et là, je faisais souvent un petit dessert maison santé pour toute la famille, hein? C'est parce qu'en tant que maman, OK? Il y en a-tu qui sont comme moi, écrivait maman ou papa, OK? On ne veut pas comme brimer nos enfants par rapport à notre processus. On fait comme moi, je veux perdre du poids, mais je ne suis pas obligée d'imposer ça à mes enfants. Il y en a-tu que ça, ils arrivent? Faites maman ou papa, là, juste pour voir. Je ne suis sûrement pas toute seule dans cette situation-là. OK, on a des deux. Oui, maman, OK. Dans le fond, là, c'est qu'on ne veut pas imposer notre processus à la famille, OK? Donc, moi, il y a plusieurs années, OK, j'essayais de perdre du poids et là, je me disais, mais je ne suis pas pour brimer mes enfants de manger un petit dessert, puis le père aussi, il aimait ça manger du sucre. Donc, je me disais, je ne suis pas pour les brimer de ça. Moi, j'ai été élevée qu'à chaque fin de repas, on mangeait des petits biscuits, OK? Il y avait feuilles d'érame, oreo, il y avait aussi des moufettes, je ne sais pas si vous avez connu ça, là, mais ceux qui sont peut-être dans ma tranche d'âge, là, dans la quarantaine, des moufettes, c'était un petit biscuit sec. Il y avait à peu près ça, des pieds dessus de glaçage, OK, qui étaient séchés, là, du glaçage fait au sucre à poudre, sucre en poudre, certains, puis c'était comme marbré blanc et noir. Bon, on appelait ça des moufettes. Bref, ça, en fait, c'était nos desserts à la fin de chaque repas. On avait le droit à trois biscuits. Vous imaginez comment on mangeait du sucre. Donc, moi, c'était dans mes meurs. C'était comme normal qu'à la fin d'un repas, mes enfants avaient le droit à un dessert et en tant que bonne femme au foyer, bien, je n'étais pas au foyer, mais en tout cas, en tant que bonne maman et épouse, je devais fournir du dessert aussi à mon mari, OK? Donc, c'est ce que je faisais. Je faisais des petits desserts, mais moi, j'étais tentée énormément par ces desserts-là et j'avais des cuivines tout le temps, OK? Donc, ce que j'avais fait un soir, j'avais fait du dessert. Oui, les biscuits pétneaux, si t'en plaît, ça. Je pense qu'ils ont fait de fureur un peu partout. Mais bref, c'était très sucré. Mais bref, tu sais, c'est que là, j'avais comme dans ma fête des croyances qui faisaient que je devais fournir du dessert. Donc, je faisais du dessert, mais il était dans ma face et en plus, c'est que, bien, c'était moi qui servais les personnes. Donc, j'apportais les assiettes de repas et je revenais, je ramenais les assiettes de dessert pour tout le monde, OK? Aujourd'hui, je ne fais plus ça, mais dans le temps, c'était comme ça. Et qu'est-ce que je faisais? Je mangeais du dessert souvent dans le plat directement. Mais ce soir-là, c'est que j'avais un craving et je me suis dit, je ne mangerais pas de sucre. Du tout. Je ne veux pas en manger. Je suis en processus pour libérer du poids. Je veux de la peine. Et là, je suis tannée d'être dans mon corps. Je vis de l'inconfort. Je vis de la tristesse. J'ai honte de moi-même. Je n'ai pas envie de sortir. Quand on a une sortie, là, je me questionne, mon Dieu, mais là, c'est sûr que je vais être la plus grosse de la gang. Et là, toutes les filles vont être super belles. Et moi, je n'aurai rien à me mettre sous le dos. Je ne trouverai rien qui va me faire comme il faut. C'était ça, ma vie, OK? Donc, je voulais échanger. On s'entend, là. Et ce mardi soir-là, je vais tout le temps en souvenir. Je ne voulais pas en manger. J'ai mangé du céleri. J'ai mangé des carottes. J'ai mangé du yogourt. J'ai mangé plein de choses. Jusqu'à temps que je fasse, là, tu sais, parce qu'une naturopathe, là, on est en déficit calorique. J'ai fait, là, si je continue de mêler, là, ça va être pire. Fait que j'ai dit, je vais me prendre un morceau de gâteau, finalement, le petit gâteau maison santé que je m'étais fait, avec de la compote de pommes dedans, tout ça. J'arrive chez la naturopathe. Elle me disait, Caro, t'as mangé du dessert? J'ai dit, oui, mais j'ai dit, j'avais tellement envie. C'était plus fort que moi. Puis elle me dit, ouais, mais tu le sais, là, t'es en processus de perte de pommes. Tu peux pas manger du dessert. Je peux vous jurer que quand je suis sortie de là, je me suis assise dans mon auto. Je me sentais pas bonne. Je me sentais pas de volonté. Je me disais à moi-même, ah oui, la grosse continue à en manger du dessert. Tu n'y arriveras jamais, en fait, là. Tu seras jamais capable d'atteindre ton objectif. T'as pas de volonté. T'es pas bonne. C'est ça que je me disais dans ma tête. Puis là, quand j'ai fermé la porte de mon auto, je me suis mis à pleurer. J'ai fait, c'est clair que t'as pas de volonté. Puis je regardais toutes les autres qui faisaient des fois, bon, des processus de perte de poids qui arrivaient. Puis je me disais, il y a juste toi qui n'est pas capable. Il y a juste toi qui n'est pas bonne pour le faire, en fait, là. Fait que, tu sais, c'est dur à un moment donné de penser qu'on va réussir à atteindre notre objectif quand on vit des choses comme ça. Quand on se dit, je suis plus capable, là, je suis pas bonne. C'est sûr que j'y arriverai jamais. C'est sûr, si tu te bloques, là, puis tu prends plus action après par peur d'échouer encore. Je te l'annonce, là, oui. Bien, je te l'annonce sûrement pas, mais non, tu réussiras jamais. Ça arrivera jamais parce que, là, tu veux plus faire le move d'essayer. Fait que c'est sûr que, là, ça marchera plus. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment super important de comprendre que c'est pas vrai que t'es pas bonne. C'est pas vrai que t'as pas de volonté. Puis j'ai envie de me choquer parce que je l'ai vécu. Puis je suis un peu émotive. Mais c'est pas vrai que vous êtes plus capable d'atteindre votre objectif. OK? Enlevez-vous ça de la tête puis dites-vous que vous êtes pas tout seul dans votre processus. C'est ça qui est important. Là, je vais reprendre mes esprits. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas beaucoup dormi la nuit passée. Donc, dans ce temps-là, émotion plus fragile. OK? Mais tout ça pour dire que puis j'ai à cœur votre succès. C'est pour ça que je suis assise ici puis que je vous parle. OK? Ce que je veux que vous compreniez, analysez avant de rentrer dans quelque chose. Avant de faire quoi que ce soit. Analyser. OK? Qu'est-ce que j'ai essayé? Là, tu sais, on parlait de Weight Watcher. On parlait de, bon, Idéal Protéine. On parlait c'est quoi mon problème par rapport à ça? C'est quoi qui a fait que j'ai pas réussi? C'est quoi qui a fait que j'étais pas bonne de même? C'est sur quoi j'étais pas bonne en fait? Puis moi, ça revenait toujours à la même chose. C'était mes envies de sucre qui étaient trop présentes. C'était tout le temps ça. Et la restriction m'amenait à, tu sais, je suis pas tant une fille de fast-food. OK? Je suis pas tant quelqu'un qui tripe sur, oui, j'aime ça de la poutine. Mais c'est pas quelque chose que j'ai un craving pour. OK? Peut-être parce que pendant plusieurs années, j'ai justement, j'ai mangé mes sachets d'Idéal Protéine. Puis je repense à ces situations-là où est-ce que tout le monde mangeait de la poutine. Puis je peux vous dire que je le mangeais, mon sac de protéines et je ne mangeais pas de poutine. Mais à un moment donné, ça venait comme un héritant. Je venais frustrée de dire, Colin, je suis la personne la plus grasse ici, là. Puis tout le monde mange de la poutine alentour de moi, là. Il est où le problème? C'est moi le problème, là, parce que clairement qu'il y en a un, là, tu sais. Il y en a-tu qui, écrivez-moi, frustration, si vous dites, oui, c'est exactement ce que je vis, je fais attention, les autres alentour mangent mal, puis c'est moi qui est en surpoids. C'est moi qui n'arrive pas à perdre du poids. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, à un moment donné, là, c'est comme, je peux bien faire des efforts, là, mais il faut avoir des résultats, là, aussi, qui viennent avec, là. Tu sais, c'est un peu ça, en fait. Fait que, bref, c'est ce que je vivais, OK? Maintenant, on analyse. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui nuit, en fait? Parce que c'est sûr que, là, si on est en mode victime, on n'y arrivera pas. C'est clair, OK? Faut prendre action. Faut pas que tu restes dans, si, mettons, t'essayes présentement de bien manger, puis tu dis, j'y arrive pas, bien, il y a quelque chose qui marche pas, OK? C'est pas toi. Il y a quelque chose qui marche pas, puis c'est là qu'il faut aller creuser. C'est sûr, si on est en mode victime, puis qu'on ne prend pas action, là, la problématique, oui, faut que tu changes ton mindset, faut que tu travailles ça, OK? Parce que on ne peut pas y arriver en mode victime. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un réussir, tu sais, quelqu'un qu'on voit, là, qu'est, wow, parcours extraordinaire, qu'il soit un PDG ou qu'il soit, tu sais, quelqu'un qui a de la drive? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme ça être en mode victime, tu sais, quelqu'un qui est tout le temps victime de sa vie? Non. Fait que, tu sais, aujourd'hui, si je peux vous donner un gros conseil, c'est prends les règnes de ta vie. Parce que, en fait, la seule personne qui peut vouloir du bien de toi-même, c'est toi. Puis là, je m'explique, OK? Je ne suis pas en train de dire que les gens à l'entour de toi ne veulent pas ton bien-être, ce n'est pas ça du tout, OK? Mais, on va prendre l'aspect conjoint, OK? Parce que des fois, tu sais, ça, ça revient. Bon, mon conjoint, il ne m'entourage pas, il me mange des choses pas en face, ça me décourage. Puis là, je sens que je n'y arriverai pas. Tu sais, c'est beaucoup, c'est très, très exigeant, là, tu sais, quand on est en processus de changer notre alimentation. Puis que, hein, la personne, marquez « chip » dans les commentaires ou « chocolat », si ça vous arrive que, tu sais, vous dites « call in », je fais attention. Puis l'autre à côté, il mange plein de cochonneries. Comment tu veux que j'y arrive, en fait, là, tu sais? Oui, les légumes, en fait, il y a des belles alternatives, Diane, là, si tu veux, au niveau des « greens », ça va aider à combler ta carence de ce côté-là. Oui, le métabolisme au ralenti, ça, je vais faire un live aussi là-dessus, OK? Chocolat, oui, OK. Donc, OK, là, j'ai perdu mon fil d'un peu, mais bref, tu sais, au niveau de ton processus, OK? Faut vraiment que tu te poses la question, c'est quoi qui va te nuire dans ton processus? C'est quoi qui va être un obstacle? Si c'est « j'ai des envies de ça », OK? Mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour les combler sans que ça nuise, OK? C'est vraiment, au niveau hormonal, là, moi, c'est vraiment ma spécialité. C'est là qu'on travaille de dire, OK, bien, si t'as envie, si t'as des « cravings » qui sont là, faut que tu les remplisses, là. Tes envies alimentaires, c'est comme de dire « aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre une paire de jeans, j'avais envie de mettre une rhum, j'ai mis une rhum. » Ça, c'est un envie. À partir du moment où est-ce que tu brimes ta personnalité? Tu te dis « ah, j'aime ça mettre des petites jupes, mais là, j'en mets plus parce que mes cuisses frottent. » Ou « j'aime ça, mettons, m'habiller, tu sais, être coquette, mais là, je peux plus me le permettre parce que les bourrelets sortent de partout, fait que là, tu sais, je me camoufre, je mets des t-shirts plus larges, je me cache derrière mon linge. » Ça, c'est de brimer ta personnalité. C'est la même chose au niveau de tes envies alimentaires. Si tu brimes tes envies alimentaires, comment tu veux réussir en fait? T'es toujours en mode frustration, irritation. Il y a tout le temps une résistance qui est là dans ton alimentation. On s'entend, on mange trois fois par jour. Colline, c'est sûr qu'on tiendra pas longtemps. Dis-toi que si t'es pas capable de tenir longtemps, ton succès de ta perte de poids, tu l'auras pas longtemps non plus. OK? Moi, je dis souvent aux gens que je rencontre, un succès, c'est pas juste de perdre, c'est perdre et maintenir. Ça, on a réussi. Ça, je vais te dire « Hey, good job, félicitations, on a perdu 20, 25 livres, peu importe, en trois mois, good job, yes, OK, parfait. » Là, on va faire ta phase de maintien. C'est ça qui est supposé d'avoir aussi dans ton processus. S'il y a pas la phase de maintien, OK, mais c'est bien beau perdre, mais je vous le dis, ce qui est le pire, c'est de maintenir. À un pic, on perd. Des fois, on est malade, on a la diarrhée, on a mal au cœur, on vomit. Ça dépend de ce que t'es prête à endurer, mais on perd. Il y en a que ça perd pas non plus. Qu'est-ce qui arrive? OK, ça coûte cher, oui, mais on perd. Est-ce qu'on maintient après? La réponse, c'est non. Aussitôt que t'arrêtes, tu reprends le poids. C'est pas une logique et normale pour le corps d'être en grande restriction calorique. Donc, en plus, tu ralentis ton métabolisme, OK? Ça, je vais en parler, là, tu sais, je voyais, là, au niveau des guignes, là, pas des guignes, j'ai vu un commentaire, mais au niveau du métabolisme, on va en reparler dans un prochain live. Suivez les prochains lives, OK? Mais, oui, c'est vraiment, vraiment super important, justement, d'aller chercher cette zone-là. Trop de privation, frustration, oui. Les guignes, Nathalie, c'est vraiment excellent pour la santé. Vraiment, vraiment, tu sais, parce qu'on ne réussit pas à boire, à manger, c'est-à-dire, tous les légumes qu'il y a dans un guignes, ça apporte beaucoup de fibres. Donc, oui, c'est un gros, gros must de ce côté-là, OK? Donc, os en pique, oui, OK? On qualifie. Oui, ça marche. Est-ce qu'on maintient? Non. Est-ce que c'est sain? Bien, tu causes une grosse restriction calorique, donc tu ralentis ton métabolisme, donc tu vas peut-être en graisser le double. Donc, on a fini d'analyser, là, os en pique. Maintenant, si on y va dans le même type, restriction, l'idéal protéine, OK? Idéal protéine, on mange des sachets, OK? Donc, tu rouvres un sachet, c'est des protéines, tu mets ça dans de l'eau, ça te fait une crème de légumes ou, tu sais, comme je disais, là, il y a des petites boules, là, ça doit changer depuis, là, moi, ça fait un petit bout, mais c'est que des protéines, en fait. Rien d'autre. Qu'est-ce qui arrive? Grande restriction calorique, OK? Ça coûte cher. Ça te coûte à peu près 150 piastres par semaine, puis ça doit augmenter, là, de sachets de toutes sortes pour prendre tes repas. Et pour que tu ailles à l'épicerie aussi, ça va te coûter un autre peut-être 50-60 $ de plus pour avoir aussi des légumes, de la salade, ajouter des choses avec ça, OK? Donc, oui, ça coûte cher. Ça te coûte minimum 200-250 $ par semaine juste pour toi, pour te nourrir. C'est pas de la vraie nourriture. Ralentissement du métabolisme, grande restriction calorique. Donc, qu'est-ce qui arrive? Quand on arrête de manger ces choses-là, et je parle par expérience, j'avais perdu énormément, là, je t'ai rendu toute mince, vraiment mince. Et quand j'ai arrêté ça, on reprend de la nourriture. Le corps a, dès qu'il y a un stress, il se toque. Et en plus, ralentissement du métabolisme, il se toque encore plus, OK? Et là, qu'est-ce qui arrive? Quand on fait cette affaire-là, là, et fait yo-yo, qu'est-ce qui arrive? Tes cellules adipeuses, en fait, quand tu maigris et tu reprends, t'as tendance à multiplier tes cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, c'est les cellules de gras. Donc, tu vas avoir une tendance à être plus grasse par la suite. Tu vas prendre du poids plus facilement, OK? Donc, faites attention à ces fameux hypocaloriques-là où est-ce que vous jouez avec votre poids, OK? Donc, ça va bien pour le moment. On a passé aux zampics, on a passé des L-protéines. Les deux marchent. Les deux, on perd du poids. C'est le maintien, OK? On va parler des shakes, OK? Un shake le matin, un shake le midi, on soupe le soir, ou... Ouais, on va commencer à faire les shakes. Donc, les shakes, en fait, hypocaloriques, encore une fois. On mange moins de calories qu'on en dépense. Donc, vraiment moins, OK? Très, très restreint au niveau des calories. Ce qui fait qu'on tombe, tu sais, en fait, quand je dis là très restreint au niveau des calories, c'est que vous tombez en bas de votre métabolisme basal. Votre métabolisme basal, OK? Votre corps, juste respirer, digérer, boire, tu sais, tout ça. Tu sais, juste que le cœur va, en fait. C'est 1400 calories par jour. Là, vous êtes en dessous de votre métabolisme basal, OK? Shake le matin, shake le midi, on souffle le soir. Qu'est-ce qui arrive si on est en dessous du métabolisme basal? En partant, vous créez un ralentissement du métabolisme, OK? Ceux, là, qui me disent, ah, Colline, c'est difficile, là, j'arrive plus à perdre du poids comme avant, c'est que votre métabolisme, avec ce que vous avez essayé avant, il ralentit. Si vous avez tombé en, si vous êtes en phase périménopause, ménopause, votre métabolisme ralentit encore plus. C'est sûr, là, que ça va être difficile, OK? Ça ne vous aide pas. Ce n'est pas un coup de main de ce côté-là, OK? Isogénique, je pense que c'est un peu comme Herbalife, ça fait que ça doit être dans la même gamme un peu. Bref, je m'excuse, je pense que mon voisin a décidé de faire sa tondeuse, ça fait que ça se peut que vous ayez un petit bruit, là, je ne sais pas si ça se rend jusqu'à vous, mais bref. Donc, hypocalorique, en dessous du métabolisme basal, on ralentit le système. Aussitôt que vous allez recommencer à manger, qu'est-ce qui arrive? On reprend. Donc là, vous voyez un petit peu le principe de les régimes. Parce qu'il faut comprendre que si vous avez perdu du poids en prenant des shakes, en faisant du idéal protéine, en faisant du oise en pic, peu importe quoi, là, dans votre tête, vous dites, ça a marché. C'est vrai que ça a marché. Est-ce que tu as maintenu? Non. Mais ce qu'on se souvient, c'est que ça a marché. Donc, si je veux faire du poids, je pourrais reprendre des shakes. Je pourrais refaire du Herbalife. Je pourrais refaire du idéal protéine. Je pourrais recommencer à faire ce que je faisais avant parce que ça a marché. Et là, tu es en train d'user encore plus ta confiance en toi-même parce que là, tu disais, Colin, ça a marché, là. Puis là, des fois, tu vas le refaire, puis là, ça ne marche plus. Pourquoi? Ton métabolisme, c'est trop lent, là. Il ne veut plus faire ça, en fait. Il est déjà très, très bas. Fait que là, tu vas avoir extrêmement de misère à perdre du poids. Puis là, tu te sens désemparé par rapport à tout ça parce que tu dis, Colin, je fais les efforts, je n'ai pas de résultats. OK? Ça revient un peu à tout à l'heure, là. Je mange bien, je n'ai pas de résultats. OK? Mais attends un peu, là. Il y a peut-être un problème qui est plus profond qu'il faut juste manger bien. OK? Quand tu as une blessure au corps, puis là, suivez-moi, là. Quand je dis blessure au corps, c'est vraiment de dire, j'ai ralenti mon métabolisme. J'ai fait des choses qui ont blessé mon système. OK? Ça peut être de dire, je me suis rendue à l'épuisement professionnel, peu importe, tu sais, une dépression. Tout ça, c'est des blessures qui s'accumulent dans ton corps. Fait que quand tu essaies de refaire une perte de poids, si tu n'as pas réglé ta problématique à la source, ça ne marchera plus. OK? Ça ne marchera plus. Oui, Marie-Andrée, c'est exactement ça. OK? Quand vous sentez que vous n'êtes plus capable de perdre parce que vous avez essayé plein de choses, là, bien là, c'est temps d'aller voir à la source. OK? Pas de restrictions caloriques, d'avoir faim, puis d'avoir des cravings qui t'amènent à manger du sucre. OK? Ça, là, c'est ça que j'ai vécu toute ma vie, là, puis je me trouvais tellement pourrie, tellement pas bonne. Comment ça, tu n'y arrives pas? C'est dégueulasse. Tu sais, c'est comme, puis, tu sais, vous êtes tout quelqu'un qui a de la drive au fin fond de vous. Mais quand que vous avez vécu plein de choses comme ça, vous ne pouvez plus n'avoir de drive parce que vous avez perdu la confiance en vous-même. Puis c'est ça qui me fait un peu me rendre émotive parce que je l'ai vécu, puis je sais que vous dites dans votre tête, moi, je ne peux pas y arriver. Mais oui, vous pouvez, c'est ça l'histoire. C'est que vous pouvez, c'est juste que là, la situation, ce que vous avez essayé, ça ne peut pas fonctionner. C'est contre votre corps, en fait. Il faut juste comprendre ça. OK? À partir du moment où est-ce que vous avez compris que, OK, c'est peut-être juste que ce que j'ai fait, ce n'était pas adéquat pour moi, d'essayer de comprendre parce que vos hormones vous dirigent complètement. OK? Vos hormones, là, à quel point ils vous dirigent? Quand vous faites une dépression, c'est des hormones. Votre cortisol est rendu vraiment très, très haut. Votre production de cortisol n'est plus capable parce que vous avez trop produit de cortisol. Vous avez trop demandé à votre corps. Et là, le corps fait comme « shut down ». Moi, je ne suis plus capable de produire de cortisol. Tu l'as trop pris, là. Donc là, on falle. OK? Même chose au niveau de l'alimentation. Quand tu as faim, gréline. L'insuline va augmenter ta gréline. Donc, si tu as tout le temps faim, ta gréline est trop haute. Ton insuline impacte tout le temps. OK? Si, par exemple, le soir, quand vous couchez, si vous n'endormez pas tout de suite, c'est que votre cortisol est trop haut. Pas assez de mélatonine. C'est deux hormones contraires. OK? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Dans le sens que si vous dites « c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'y arriver. J'essaye, je mange bien et je ne suis pas capable. » OK? Bien, il y a peut-être un ralentissement au niveau de ton métabolisme. Il faut le regarder, là. Il faut le réactiver. Il faut aussi travailler sur ta confiance en toi, c'est sûr. OK? Il faut travailler pour optimiser ta capacité à croire en toi. Puis ça, ça ne tombe pas du ciel. Puis je te dis, la première chose que tu dois faire pour reprendre confiance en toi, c'est prendre action. Si tu restes assis dans ton divan puis tu dis « j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui marche », dans deux ans, on va se reparler puis tu vas me dire « j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui marche ». Parce que tu ne t'essayeras plus, en fait. Puis ça, c'est dramatique parce que tu vas rester avec un mal-être toute ta vie parce que tu as essayé les mauvaises choses pour toi. Il y en a qu'un plan alimentaire, ça va super bien. Pourquoi un plan alimentaire pour certaines personnes, ça va super bien? Il y en a qui ont besoin de dire « OK, je te prends par la main, on le fait ensemble, mais je te dis exactement qu'est-ce qu'il faut que tu manges, suis ça à la lettre ». Il y en a qui sont confortables là-dedans, ils n'ont pas besoin de la liberté alimentaire, ils s'en foutent en fait. Ça fait qu'ils suivent le plan. La seule chose, c'est après le plan, qu'est-ce que tu fais? C'est plus ça qui est important. Mais il y en a que ça va super bien cadrer. Ça fait que si tu dis « Moi, oui, je veux suivre une liste », ne viens pas vers moi. Moi, je prône la liberté. Je veux que tu aies du fun dans ta vie. Je veux que tu fasses « Ah yes, on a un barbecue, parfait, on mange des hamburgers, pas grave, des hot dogs ». J'ai un parfait piscine samedi, ça va être le fun. En plus, j'ai perdu comme 20 livres. Je suis super bien dans ma peau. Je ne suis pas gênée de me promener en maillot. Je profite de la vie. J'y va, moi, dans la piscine. Je ne suis pas en train de faire cuire sur le barbecue pendant que tout le monde se rafraîchit dans la piscine et que moi, j'ai la goutte au front de faire comme « Combien? Qui veut encore des hamburgers? » On peut le faire une fois de temps en temps, mais c'est le fun aussi d'être dans la piscine. On s'entend? C'est un peu ça en fait que je veux t'amener. Je veux t'amener cette liberté-là de faire comme « En fait, faire du poids, ça ne devrait pas être hyper compliqué parce que il faut que ça cadre avec ta vie. Il faut que ça cadre avec plaisir. Si tu n'as pas ça, si tu dis « Oui, j'ai fait plein d'affaires, mais là, il fallait que je fasse du mille-trip pendant trois heures, si ça ne cadre pas avec ta vie, c'est clair que tu ne maintiendras pas ça. » Moi, j'ai une personne qui, écoute, elle a quatre emplois, c'est le programme. J'ai une personne qui est sur la route constamment. Il faut que ça cadre, là, OK? Elle est tout le temps sur la route. Bon, des mamans de famille, des fois, tu sais, tout dépendamment c'est quoi vos modes de vie. Il faut adapter. Si tu vas toujours contre ta nature, OK? C'est quelqu'un qui n'a pas le temps, qui n'a pas le temps du tout, puis qu'on dit « OK, bien, il va falloir que tu fasses au moins un trois à quatre heures d'entraînement par semaine. » Ou si je mets ça, ma vie est déjà full au bouchon. C'est clair, tu ne tiendras pas ça. Tu vas le faire. Tu vas le faire un petit bout, mais tu vas abandonner. OK? Et sache que ce n'est pas l'entraînement qui va te faire perdre du poids. Anyway, c'est vraiment ton alimentation de corgée à la source. OK? Donc, vraiment, je regarde s'il y a des questions. C'est le temps. Profitez-en. Bref, tu sais, si vous n'avez pas encore exploré cette avenue-là, OK? C'est important que vous ouvrez vos oeillards et que vous faites confiance par rapport à vous-même. OK? Parce que c'est clair que si vous n'avez plus cette confiance-là, même si tout le monde alentour de toi veut t'aider, ça ne marchera pas. quoi? Et quand je disais tout à l'heure au niveau de ton processus, OK? Que tu es la personne qui doit tenir le plus à toi-même. Je m'excuse. Je ne sais pas si vous entendez la tondeuse, mais c'est intense. Donc, au niveau de votre entourage, OK? Par exemple, on y va à la base, le conjoint qui est votre partenaire de vie. Si votre partenaire de vie livre vous aime, que vous ayez 20 livres, 30 livres, 40 livres de plus, il va vous dire quoi? Il va vous dire, je t'aime, je te trouve belle. Oui, parce qu'il t'aime pour ta personne, ta personnalité. Il y a quoi à gagner que tu perdes un 30-40 livres? Bien, oui, il peut te trouver plus belle. Mais il y a aussi un enjeu de faire comme si ma blonde devient vraiment plus belle. Elle a une super personnalité, c'est une super personne, elle est fun, puis là, elle est belle. Ça se peut qu'il y ait d'autres bautours alentour, OK? Et là, qu'est-ce que ça fait? La confiance en soi-même, OK? Ça se peut qu'il fasse, oh, finalement, c'est correct, moi, ça ne me dérange pas, OK? Là, je donne un exemple que j'ai déjà vécu, mais c'est ça, pareil. À la base, c'est comme, il y a quoi à gagner? Lui, de son côté, que tu perdes pas et que tu te sens bien, que tu t'épanouisses, des fois, ça peut être métigé, OK? Il va penser à son profit personnel en premier lieu. Il va faire voir. Ça me rend chaud au point que, justement, c'est ma confiance, là, OK? Même chose au niveau de peu importe qui qui est dans votre vie, vos amis, OK? J'en ai eu des clientes qui me disaient, tout le monde me dit que je suis pas grosse, puis que je devrais pas faire ça, puis, ah, mais ils ont quoi à gagner? Tu perdes-tu pas, eux autres? Ils ont rien, OK? À la limite, tu vas être encore plus belle. C'est quoi que ça vient chercher? La confiance en eux-mêmes, OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, ne faites jamais ça pour personne. Et ça se peut que tu fasses, tu sais, que tu veux leur terminer un processus de perte de poids. Et là, que t'arrives pour investir en toi-même, tu vas jaser avec ton chum, puis là, ton chum te dit, ah, non, Colin, ne dépensera pas pour ça, là. C'est correct, de même. Pourquoi? C'est que lui, il n'a aucun intérêt à dépenser des sous, alors que ces sous-là pourraient servir à peut-être acheter la nouvelle cafetière, que là, il va être content de l'avoir, cette cafetière-là, OK? Donc, c'est toujours penser que votre entourage, même s'il vous aime, pleinement, on est égoïste, les humains, OK? Qu'est-ce qu'on a à gagner à ça, OK? Et c'est ça, des fois, qui va faire que tu vas décliner, finalement, que tu ne prendras pas le processus pour perdre du poids, parce que il y a quelqu'un qui t'a dit, ah, Colin, ça n'a pas d'allure, là, ben non, c'est pas ça. Tu ne penses pas pour ça, tu n'es même pas grosse. Je t'aime de même, ça ne donne rien. C'est sûr, parce que ce n'est pas la personne, ce n'est pas le vouloir, nécessairement, de la personne, c'est toi envers toi-même, en fait. J'avais déjà donné l'exemple, un voyage de pêche. Est-ce que tu investirais pour un voyage de pêche? Mettons que je te dis, le voyage de pêche, là, il coûte 5 000, mais écoute, on est parti un mois, on va dans des zones incroyables, tu vas voir, il y a des poissons, là, des gros poissons. Tu vas dire, ah, mais je n'aime pas ça, la pêche. Oui, mais ce n'est pas cher, ça en vaut 15. Même si ça en vaut 15, tu n'aimes pas ça, la pêche aussi, il n'y aura pas, là. Tu ne dépenseras pas 5 000 pour aller pêcher, là. Sauf que, l'effet inverse est pareil aussi. Si toi, tu veux dépenser pour un processus de perte de poids, mais que ton conjoint, lui, vous fait comme, moi, ça ne m'amène à rien, ça me donne quoi qu'on dépense là-dedans? Non, je ne suis pas d'accord. C'est sûr qu'il ne sera pas d'accord, ce n'est pas son intérêt à lui, OK? Donc, c'est de faire la part des choses dans tout ça. Et je vous dirais que plus que vous allez vous fier à votre ressenti, à, puis des fois, c'est dur parce qu'on manque de confiance, puis je suis, tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur ma confiance en moi, puis je le travaille encore. Ça va faire partie de ma vie tout le temps. Mais aujourd'hui, je me fie plus à mon ressenti. Comment je le file? Comment je le sens? Est-ce que je sens que ça va être bon ou pas bon dans ma vie, puis je me fie moins aux autres? Parce que j'ai réalisé que la vérité, en fait, c'est ta vérité, ce n'est pas la vérité des autres, ce n'est pas les autres qui vivent ta vie, c'est la tienne, en fait. Plus que tu vas prendre des décisions par rapport à toi-même et arrêter d'écouter les autres, plus que tu vas te sentir bien dans ta vie aussi. Je pourrais vous nommer des exemples de même, OK? Mais bref, je ne veux pas trop aller là, mais c'est clair que, tu sais, c'est important que vous vous fiez à vos envies, vos intérêts et ramenez le passage à l'action. Si vous restez inactif, là, je ne parle pas d'exercice, là, je parle dans vos intentions, vous avez des règles, des objectifs et que vous restez inactif par rapport à ces choses-là, c'est sûr que vous allez passer à côté de votre vie, elle va passer, puis vous allez dire « Colleen, je suis rendue à 86 ans, toute ma vie, j'ai été en surpoids, je me suis empêchée d'aller là, 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 là. Je n'ai pas profité de la vie avec mes petits-enfants parce que je n'étais plus capable. Il faut que je m'assise souvent parce que j'ai de la misère, j'étais soufflée, j'ai mal aux jambes. » « Colleen, ce n'est pas un investissement pour aujourd'hui et demain, là, tout le reste de votre vie, vous allez vivre ça. » Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que ça me coûte plus cher rester dans l'inactivité, de ne pas passer à l'action, de rien faire, de continuer à vivre comme ça tout le temps ou de prendre action, de tester, d'essayer encore, parce que, Colleen, je ne veux pas rester là. C'était ma situation, là, c'était rendu que je pensais à ça 24 heures sur 24, là, tu sais, je me réveillais, je pensais à ça. C'était rendu dans ma tête tout le temps. Est-ce que c'est l'eau traîner ça? Oui. Est-ce que ça prend de l'énergie? Oui. J'en ai pas pour rien d'autre après, là. OK? J'ai plus de fun quand je vais chez quelqu'un parce que j'ai peur de manger, parce que j'ai peur d'engraisser. Puis après mes régimes, j'avais peur tout le temps d'engraisser, là, tu sais, parce que je savais que j'étais partie sur une pente, que ça montait, là, puis je savais plus comment arrêter ça, là. Même si j'arrête de manger, c'est pas logique. Qu'est-ce que je fais? OK? Fait que, tu sais, il faut vraiment que vous compreniez votre corps en entier. Il faut que vous vous faites confiance. Prendre action, c'est la base. Puis, je vous invite déjà à prendre action. Ceux qui n'ont pas écouté le vidéo pour perdre du livre en un mois, venez me commenter dans le Messenger. Venez me commenter le mot « hormone ». OK? Et on va vous envoyer le vidéo. Vous allez pouvoir écouter c'est quoi exactement? C'est quoi qui joue? Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Et comment arriver, finalement, à libérer un délivre en un mois? Comment je peux faire ça, là? Parce que là, là, on s'entend, délivre, là, ça paraît, là. Imaginez, délivre de beurre. Tu sais, des fois, on se dit « bah, c'est juste délivre ». Non, non, délivre, c'est beaucoup, là. Mettez délivre en entier, là, collez tout ça ensemble, là. C'est du top, là. Mais là, offrez-vous ça. Offrez-vous la possibilité de dire « OK, je vais faire un delay ». On commence par une tranche de delay. Et vous allez voir qu'un coup lancé, vous allez dire « je vais peut-être arrêter, là. J'ai des résultats, ça marche, mes hormones se rebalancent, je me sens bien, je me sens plein d'énergie, je dors bien minuit, ça va faire toute la différence. Vraiment, vraiment, vraiment. » Donc, est-ce que j'avais des questions? Marie-Andrée, les cuisses, les fesses, en fait, c'est l'estrogène. Fait que c'est ton hormone, l'estrogène qui est trop présente. Oui, l'influence des autres, hein, pour vrai. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus facile, là, Jacinthe, en fait, là, c'est la petite routine de « je vais travailler, je reviens à la maison, j'ai pas rien qui impacte, j'ai pas de source qui nuit à mes décisions », ça, c'est le plus facile. Mais dans la vraie vie, puis ça, je l'ai dit aussi à une personne que j'ai rencontrée, la vraie vie, c'est pas ça. C'est que là, on a des vacances, on a Noël, on a la fête de Jonathan, puis on a… ça n'arrête jamais, là. Fait qu'il faut apprendre à vivre en société en ayant un mode de vie simple qui, sans se sentir restreint, parce que là, si vous êtes toujours avec votre petite salade pendant que tout le monde mange de la poutine, comme je disais l'autre jour, là, bien, tantôt, c'est plate, là. C'est vraiment qu'à un moment donné, on devient trop, trop choqué, trop frustré par rapport à ça. Vraiment, vraiment. Donc, on avait-tu… Oui, aller l'écrir dans le Messenger, par contre, dans le mot hormone, parce que dans le… Tu sais, là, je sais pas, on est rendu à combien de commentaires, mais à un moment donné, c'est ça. Tout passer les commentaires en-dessous du live, c'est l'enfer, OK? Isabelle Grimard, oui. Perdu du livre, déjà, Isabelle. Puis tu sais, au début, ton corps était résistant. C'est pour ça que je veux vraiment que les gens comprennent que, oui, ça se peut que votre corps soit au ralenti. Oui, ça se peut qu'il soit résistant à libérer du poids. Alors, mais moi, ce que je vous jure, ma garantie, là, c'est clair. Je vous lâche pas. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est clair. C'est clair, 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 comme de l'eau de roche. Jamais que je vais abandonner quelqu'un. C'est clair. Donc, oui, allez l'écrire dans le Messenger pour avoir votre perte du livre en un mois. Et en attendant, gang, je vous envoie une vague de positifs. Je veux, là, aujourd'hui, là, je veux vraiment que vous fassiez comme, bien, pas juste aujourd'hui, cette semaine, OK? Je veux vraiment cette semaine que vous vous sentiez, j'ai juste le mot super héroïne dans ma tête, mais, tu sais, un rock, là. Je veux vraiment que vous dites, aïe, moi, je suis capable de tout. Je veux que vous le répétez à tous les jours. Et quand vous avez une pensée négative qui arrive, ramenez-vous. Je suis capable. Je suis vraiment capable de tout. Je vais y arriver. Continuez à vous dire ça non-stop. Pour votre confiance en vous-même, pour aller chercher le meilleur de vous-même. Parce que, des fois, le meilleur, là, il est au fin fond de vous autres. Il est loin, loin, loin. Il est enfoui. On a mis une couche par-dessus une couche par-dessus une couche parce que, là, on a trop échaudé l'affaire. Et là, je veux qu'on commence à enlever et qu'on fasse comme... On est tous, en quelque sorte, vulnérables. Je suis vulnérable autant que vous. OK? Moi, j'étais un métaboliste qui était lent depuis ma jeune enfance. OK? J'ai tout le temps eu un métaboliste lent. Aujourd'hui, je maintiens mon poids. Qu'est-ce qui a fait ça? J'ai pris action. J'en ai essayé plein de choses. OK? Oui, je sais que ça peut être décourageant. Mais j'ai... Malgré le fait que j'ai perdu confiance beaucoup, j'ai jamais abandonné. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vivre une vie en arrière-plan tout le temps, que je vais être malheureuse, que je vais être déçue de moi-même, que je ne serai pas fière. À partir du moment où est-ce que vous allez changer cette optique-là, que vous allez prendre action, que vous allez accomplir une perte de poids et la réussir, la maintenir. Watch out. Ce que vous allez être capable de faire dans vos vies, là, vous n'en reviendrez juste pas. Vous allez faire comme « Oh my God, j'ai réussi ça. Check mon bonheur. » Et ça, c'est... Ça vaut de l'or, bord en bord. Donc, je vous envoie une vague de positifs. Vous êtes capables, gang. Lâchez pas. Et sur ce, je vous envoie une belle journée, plein, plein, plein d'amour. Merci tout le monde. Bonne journée.